de formation des élèves sergents et élèves caporaux du centre de formation de l'arme blindée et cavalerie à Koulikoro. Le compte-rendu de Ousmane Kouita. Ils sont 32 élèves caporaux et 88 élèves sergents à être spécialisés aux tirs en armes blindées et en cavalerie. Ces militaires aguerris viennent d'obtenir leur certificat d'autil technique CT1 pour les caporaux et CTD pour les sergents en armes blindées et de cavalerie. Cette rémise de cette FECA marque la fin d'une formation intense et accélérée de trois mois consacrée à la maîtrise de ces initialités blindées, la topographie, les transmissions, l'hygiène, le sécurisme et le droit humanitaire international. Les modélistes dispensés leur ont permis d'avoir des connaissances d'être désormais aptes à servir non seulement en toutes circonstances. Cette formation des tireurs et des chefs d'engin s'est déroulée dans un contexte particulier où les familles sont en train de monter en puissance et les besoins opérationnels présents se font sentir sur le terrain, surtout en personnel qualifié. Les forces de défense et de sécurité peuvent espérer sur un avenir meilleur, en souhaité pour les différentes formations blindées. Au terme de ces trois mois de formation, c'est le caporal Omar Koujo, qui est sorti majeur du CT1 avec 1733. Quant au sergent Joadar Touré, il a été classé majeur du CT2 avec 1739, d'où la satisfaction des autorités de la région de Koulikourou. C'est une formation d'aptitudes techniques, de renforcement des capacités opérationnelles sur les têtes d'opération que nous attendons beaucoup. Nous voyons actuellement avec le succès de notre armée malienne, et ça c'est un atout aussi pour pouvoir renforcer les capacités opérationnelles de notre armée. La montée des couleurs, la revue des troupes et le défilé militaire ont également marqué la cérémonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !